donc moi j'étais musulmane comme vous le savez et j'ai grandi musulmane j'étais très pratiquante j'étais bien dans la religion musulmane j'étais très bien et il ya un jour où je priais j'étais prosterné et est en fait bon vous savez que dans la prosternation c'est là où on peut parler on peut parler à dieu et lui demander pardon de parler on lui demandait ce qu'on veut il ya que au moment de la prosternation qu'on peut parler pendant la prière et est vraiment je demandais pardon à dieu d'avoir parlé avec un garçon de ma classe parce que moi j'étais vraiment très strict dans ma dans l'islam dans ma pratique et que même parler à un garçon est juste ne pas avoir baissé les yeux ça me faisait trop mal au coeur et ce qui s'est passé c'est que c'est que quand j'étais en train de pleurer par rapport à ce péché je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais et j'en pleurais jusqu'à en suffoquer et à ce moment là j'ai perdu le contrôle de mon corps totalement et en fait j'étais possédé donc bon ma famille est arrivée on s'en est rendu compte etc et j'ai fait des séances de loki avec les imams j'en ai fait plein 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 ça jamais jamais marché et bon aujourd'hui je me rends compte que dieu a permis ça pour que j'en arrive aujourd'hui et et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai appris à vivre avec ça malheureusement c'était très compliqué de vivre avec eux en étant possédé mais j'ai réussi à vivre avec ça j'ai réussi à gérer et j'ai pu jouer j'ai pu me marier j'ai eu des enfants et à une période où quand je me suis séparé de mon mari j'ai fait la rencontre de mes voisins qui sont chrétiens et de qui avec qui je m'entendais très bien et à un moment donné je leur ai parlé de mon problème et ce qu'ils ont fait ce qu'ils m'ont ils m'ont proposé si je voulais de voir un pasteur et pour moi ce moment là c'était impossible c'était impossible qu'on pouvait prier jésus sur moi ou quoi que ce soit c'était impossible et en fait ce que dieu a fait c'est que il a permis que il a permis que je sois que je sois encore plus tourmentée par ça donc ça veut dire que là je m'étais retrouvée toute seule avec les enfants et d'habitude c'est mon mari qui s'occupait de ça et bien là je me suis retrouvée toute seule et donc il fallait tout temps que j'appelle une personne de ma famille quand je sentais que voilà ça allait pas et que ça allait se manifester et j'ai fini par accepter quand j'ai accepté j'ai vu ce pasteur je lui ai dit qu'est-ce qui m'est arrivé enfin qu'est-ce qui m'arrive quoi et et en fait ils ont commencé à prier parce qu'ils étaient plusieurs il y avait le pasteur et quelques frères ils ont commencé à prier que dieu me libère et à ce moment là bas ça s'agit j'étais dans tous les sens et et la séance de prière elle a duré elle a duré plusieurs heures et ça a été très dur mais après cette séance là j'ai pas été délurée quand quand ça s'est terminé et que tout le monde est parti c'est là où je me suis posé des vraies questions je me suis demandé il y a quelque chose qui va pas pourquoi quand on prie jésus pourquoi quand ces hommes là ils disent le nom de jésus les démons ils s'agitent comme ça et je comprenais pas et ça ça me perturbait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur la religion chrétienne jésus etc enfin je connaissais que ce qu'on m'avait enseigné dans l'islam par rapport au christianisme je connaissais rien de plus et ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai commencé à chercher du matin au soir pendant plusieurs jours je me suis pas arrêté pas arrêté pas arrêté je voulais comprendre parce que pour moi c'était une religion c'était en plus quand j'étais bien je me souviens je me suis dit mais si je devrais changer de religion un jour et jamais la religion chrétienne serait la dernière c'est trop c'est trop enfin je vous dis exactement comme je pensais je me disais mais c'est trop débile avec leur trinité leur truc leur ci leur ça c'est vraiment n'importe quoi et là justement ça m'avait ça m'avait vraiment perturbé perturbé que quand il disait le nom de jésus ça s'agitait dans tous les sens et ce qui s'est passé c'est qu'il y a une deuxième séance de prière à cette deuxième séance de prière ça il s'est passé la même chose ils ont prié pendant des heures et des heures et des heures et ça s'agitait de partout de partout de partout de partout c'était c'était fort c'était très fort à vivre parce que bon moi j'étais j'avais plus le contrôle de mon corps à ce moment là mais j'étais un petit peu consciente je voyais un petit peu j'entendais les choses c'était très spécial à vivre et et pareil ça a duré des heures des heures des heures des heures ça n'a pas marché et là en fait le pasteur il m'a offert une bible et il m'a dit de la lire ce que j'ai fait c'est que il me semble c'était le lendemain ou le surlendemain il y a ma fille qui s'était réveillée en pleine nuit et donc je suis allée je suis allée la voir et la rejoindre dans son lit et ce qui s'est passé c'est que quand je me suis allongée je me suis un tout petit peu assoupie je me suis pas endormie je me suis juste assoupie donc j'ai juste fermé les yeux et à ce moment là je vois une image en fait c'était une vision j'avais jamais expérimenté ça de ma vie je vois une image et je me vois comme si je regardais le ciel et je vois une main qui sort du ciel et qui se tend à moi de là je me réveille en sursaut et je me dis non c'est pas possible c'est parce que je suis là à chercher du matin jusqu'au soir j'ai ça dans la tête donc ça doit être une coïncidence je me suis dit c'est pas grave je me suis réassoupie deuxième fois là j'ai eu une autre vision et là j'ai vu Jésus je me suis je me suis enfin je me suis levée en sursaut encore je me suis dit mais c'est pas normal ce que je vis ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans ma chambre et j'ai parlé directement à Dieu directement j'ai dit Allah si c'est toi la vérité je t'en supplie fais que je m'égare pas Seigneur écarte moi de ces gens fais que je m'égare pas vraiment je je demandais à Allah de ne pas m'égarer vraiment et que s'il faut que je me remette à fond dans le digne je le referai mais que je m'égare pas et ce que j'ai dit après c'est que si par hasard je me suis trompée sur toute la ligne depuis le début et que Jésus c'est toi la vérité alors montre-le moi tout simplement parce que là il y avait un combat qui se passait dans mon coeur j'avais tellement peur d'être égarée et en même temps je me rendais compte qu'il y avait peut-être autre chose c'était peut-être autre chose la vérité après cette prière j'ai ouvert la Bible je sais pas si c'était le même jour ou pas j'ai ouvert la Bible le pasteur m'a dit de lire de lire à partir du chapitre de Jean je dis bon ok je vais voir qu'est-ce que ça donne la Bible j'avais jamais ouvert ça de toute ma vie et et quand j'ouvre la Bible et que j'ouvre ce chapitre là je je commence à lire premier verset commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ensuite elle a été faite chère et elle a habité parmi nous quand j'ai lu ça au verset 14 la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous là ça m'a fait un tilt je me suis dit mais en fait tout ce qu'on m'a enseigné depuis le début qu'on me dit que même dans la Bible elle-même Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu enfin voilà ça se chamboulait dans ma tête mais vraiment et là il y a tout qui il y a tout qui se chamboulait en fait dans mon coeur et et là j'étais restée voilà sur une période de réflexion comme ça et quelques jours après il y a eu une une troisième et dernière séance de prière donc ils ont prié pour moi pareil des heures des heures des heures des heures des heures et en fait après la deuxième séance il y avait le pasteur qui me disait en fait non maman tu devrais être libéré mais tu ne l'es pas parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas libéré et en fait ces choses-là en moi c'était le doute justement et à la fin de cette troisième séance j'étais à peine consciente c'était les démons qui étaient là qui s'agitaient mais j'entendais ce qui se passait un petit peu autour de moi et à un moment donné j'ai entendu un frère qui hurlait qui disait Sarah si tu ne prie pas au nom de Jésus toi dans ton coeur tu ne seras jamais délivré j'ai entendu cette phrase et là au fond de moi j'ai dit Jésus si c'est toi la vérité maintenant tu vas me le prouver et Allah dans tous les cas si c'est toi le vrai Dieu si c'est toi la vérité si c'est le courant la vérité je peux dire Jésus autant de fois que je veux ça ne marchera pas et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai dit maintenant je vous chasse au nom de Jésus j'avais trois démons moi j'ai dit je vous chasse au nom de Jésus maintenant maintenant vous quittez mon corps vous n'avez plus rien à faire dans mon corps je vous chasse au nom de Jésus et je commençais à proclamer des paroles comme ça au fond de moi et du moment où j'ai dit ces phrases là les démons ils sont sortis un par un de mon corps quand j'ai repris conscience et que je me suis relevé j'ai ressenti c'est réel ce que je vous dis j'ai ressenti j'ai ressenti une joie un bonheur une paix dans mon coeur que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie Alléluia c'est là que je me suis dit ça là ce que je ressens là ça peut venir que de Dieu ça peut venir que de Dieu c'était tellement fort ce que je ressentais que c'était de Dieu et j'étais même rentrée dans une joie énorme j'étais dans l'euphorie vraiment j'étais j'étais je sais pas comment vous expliquer c'était une joie tellement énorme c'était waouh c'était merveilleux à vivre et et c'est là où j'ai commencé ma marche avec Dieu et et vraiment ce qui s'est passé c'était très fort mais après au début les premiers jours il y a il y avait il y avait encore le doute un petit peu dans mon coeur enfin c'était pas le doute parce que je savais ce que j'avais vécu je pouvais pas le nier en fait c'est ça le truc mais moi j'avais l'islam encore dans mon coeur c'était ma religion j'ai grandi dans ça c'est je l'aimais trop cette religion et je me disais mais c'est pas possible que l'islam ça peut pas venir de Dieu c'est pas possible et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai prié et j'ai demandé à Dieu Dieu si tout ce que j'ai vécu ça vient vraiment de toi alors montre-moi et prouve-moi que l'islam ça ne vient pas ça ne vient pas de toi sans vous offenser bien sûr les musulmans mais c'est vraiment ce qui s'est passé et et Dieu en quelques jours m'a montré tellement de choses que je n'ai plus aucun doute plus aucun doute c'est là où j'ai commencé vraiment ma marche avec Dieu si vous saviez les choses extraordinaires que je vis aujourd'hui avec Dieu c'est merveilleux c'est merveilleux quand je vous dis que Dieu change des vies Dieu change les cœurs c'est énorme et c'est réel que vous le croyez ou non moi je l'ai vécu et je vous raconte ce que j'ai vécu et vous prenez ce que je vous dis ce que je vous dis comme vous le souhaitez soit vous vous dites ah peut-être que peut-être que peut-être que ce qu'elle dit c'est vrai et je vais juste parler je vais juste parler à Dieu et on verra je mets toutes mes convictions de côté je mets mes vérités de côté et juste je parle à Dieu en toute humilité en le recherchant de tout mon cœur et Dieu dit dans sa parole que quand on le recherche de tout son cœur il se laisse trouver et croyez-moi que combien de personnes ont fait cette simple prière de Jésus si c'est toi la vérité révèle-toi à moi il s'est passé des choses extraordinaires si vous saviez la paix dans laquelle je vis aujourd'hui si vous saviez la Sarah que j'étais avant vous sauriez que je suis une toute nouvelle créature et que je suis une toute nouvelle personne la Sarah d'avant si je peux vous parler de de elle elle était elle a vécu beaucoup de traumatismes la Sarah d'avant elle a vécu de l'inceste toute sa jeunesse sans que personne ne la croie elle a été détruite par ça et c'est pour ça que j'ai recherché Dieu toute mon adolescence et je cherchais je cherchais le réconfort dans l'islam et ouais c'est fort ce que je vous dis et je cherchais vraiment que Dieu m'apaise le cœur sur les choses que j'avais vécues sur les choses horribles que j'avais vécues mais je n'ai pas trouvé ce réconfort je n'ai pas trouvé ce réconfort alors que j'essayais de tout faire bien au carré au millimètre près je cherchais plus que ce que juste l'islam enseignait je faisais des prières sur évogatoire je faisais des jeûnes sur évogatoire je priais tous les lundis tous les jeudis je faisais tout ce que je pouvais vraiment juste pour que Dieu apaise mon cœur mais ce traumatisme là il était ancré dans mon cœur et j'en ai jamais guéri peu importe les actions que je faisais il n'y a rien qui change et ça là j'en ai guéri totalement quand j'ai donné ma vie à Christ totalement et j'ai même pardonné mais vraiment pardonné ça veut dire qu'aujourd'hui la personne qui m'a fait ça je l'aime je l'aime je ressens de l'amour pour elle je ne ressens aucune rancœur pour elle pour cette personne qui m'a fait ça toute ma jeunesse qui m'a détruit ma jeunesse je l'aime je l'aime réellement et c'est même moi ça me choque d'avoir ce sentiment là mais je l'aime et c'est comme vous vous pouvez m'insulter vous pouvez me dire que je suis perdue vous pouvez me dire ce que vous voulez mais je vous aime je vous aime j'aime trop j'aime tout le monde et ça c'est ça c'est que Dieu qui peut donner ça c'est que l'amour de Dieu qui peut donner ça c'est que lorsque Dieu te transforme que tu peux connaître ça l'amour pour ton prochain mais vraiment sans te forcer sans faire semblant sans hypocrisie l'amour pour ton prochain que tu veux que le bien pour la personne en face de toi Dieu est bon Dieu est vivant parlez à Dieu simplement et vous verrez par vous même dans tous les cas vous n'avez rien à perdre vous n'avez rien à perdre vous n'avez rien à perdre si vous êtes sincère de coeur et que vous cherchez Dieu de tout votre coeur il est dit dans la parole qu'il se laisse trouver Dieu n'est pas menteur il se laissera trouver et vous trouverez la vérité mais remettez-vous en question ce qu'il faut faire c'est qu'il faut en fait se dire ok j'ai ces convictions-là je pense que la vérité c'est ça et ça et ça et que ça vous le prenez que vous le mettez de côté et que là vous parlez à Dieu ok Dieu moi je crois que ça c'est toi moi je crois que ça c'est ta vérité juste confirme-le moi si je me trompe et si vous êtes sincère vous accepterez d'aller vers Dieu moi vous savez j'ai perdu toute ma famille j'ai perdu toute ma famille depuis que je me suis convertie à Christ parce que moi ma famille sont musulmans très pratiquants et et ils m'ont tous rejeté et c'est pas grave et je l'accepte et j'essaie de me comporter en toute humilité avec eux et je prie pour eux Dieu l'a dit dans sa parole qu'on sera rejeté même de notre propre notre propre famille Dieu dit que même si ton père ou ta mère te rejette moi je te recueillerai aujourd'hui je suis comblée que par Dieu et aujourd'hui je suis prête à tout perdre pour Dieu et aujourd'hui je vis une vraie relation avec Dieu c'est ça le truc c'est que je vis une relation avec Dieu et que je sais que cette relation personnelle que j'ai avec Dieu vous pouvez la voir vous aussi si vous saviez si vous saviez comment Dieu est accessible moi à l'époque je pensais que Dieu c'était juste voilà Dieu il est trop au dessus c'est pas possible on peut pas avoir accès à lui juste on doit obéir si on fait des péchés si les péchés dans la balance sont plus lourds que les bonnes actions on va en en faire et vice versa mais non c'est pas comme ça c'est pas comme ça parce que chaque personne chaque personne depuis le commencement si on pèserait le poids des péchés de chaque personne face à ces bonnes actions croyez-moi que la balance ça sera toujours comme ça toujours alors comment on fait pour avoir accès à Dieu à votre vie comment on fait faut bien que Dieu nous fasse grâce sur quelque chose Abbé Dieu il nous a fait grâce et Dieu nous a montré son amour à travers le sacrifice à la croix c'est magnifique vraiment merci Seigneur merci Seigneur je te prie par éternel que tu puisses toucher des cœurs Seigneur ce soir que des gens puissent te rechercher sincèrement Seigneur de tout leur cœur Seigneur je prie pour ces personnes là Seigneur que tu puisses te révéler à elles Seigneur que tu puisses vraiment Seigneur transformer leur vie Seigneur et qu'elles puissent avoir la force en elles de tout abandonner pour toi Père éternel je sais Seigneur qu'il y a des gens qui croient en toi en secret mais qui n'ont pas le courage de tout laisser alors Seigneur je te demande Seigneur que tu leur donnes tu leur donnes la force Seigneur de tout lâcher pour toi Seigneur Alléluia Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Dieu J'ai tellement le désir que vous goûtiez ce que je goûte la paix la paix dans le cœur c'est énorme je sais qu'on a tous on a tous à la base un vide dans notre cœur même si on on a tout ce qu'on veut dans la vie on a l'argent on a ça on a ça on a ça on a la famille il y a toujours ce petit vide dans le cœur et c'est à cause de ça que de temps en temps on tombe en dépression on déprime mais quand on a Jésus on l'a plus ce vide et c'est juste du pur bonheur aujourd'hui comme je vous l'ai dit j'ai tout perdu j'ai perdu ma famille j'ai perdu mon mari j'ai perdu des amis j'ai tout perdu mais j'ai gagné Dieu j'ai gagné l'amour de Dieu j'ai gagné la présence de Dieu et ça c'est le meilleur des cadeaux et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me consacre seulement à Dieu Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Alléluia c'est un cadeau qu'on a de Dieu d'avoir accès à lui c'est un cadeau de Dieu rien que de pouvoir lui parler c'est énorme mais tout le monde décide de ne pas le faire tout le monde décide par orgueil de se dire moi j'ai la vérité j'ai même pas besoin de consulter Dieu pour ça vous remettez pas en question c'est ça le souci sondez vos cœurs sondez votre âme et regardez au fond de vous vous savez Dieu nous aime Dieu nous aime vous savez que à un moment donné Dieu a regretté d'avoir fait les hommes Dieu a regretté d'avoir fait les hommes et il a été attristé à cause de nous et juste après ça il y a eu l'arche de Noé et Dieu a décidé de faire grâce à Noé et sa famille et il a exterminé toutes les personnes sur la terre parce qu'il a regretté de nous avoir fait à cause de la méchanceté de la méchanceté qui habitait dans le cœur des hommes Dieu a regretté de nous avoir créés quand j'ai lu ce verset j'ai fondu en larmes comment Dieu tu as pu regretter ça comment le mal que les hommes ont en eux est tellement énorme que Dieu a regretté de nous avoir créés vous imaginez mais Dieu nous a fait grâce encore parce qu'il nous aime son amour est plus grand que toute autre chose Dieu nous aime c'est énorme qui je suis moi pour que Dieu me regarde qui je suis pour que Dieu pose son regard sur moi et m'écoute qui je suis moi pour pouvoir m'adresser directement à Dieu c'est énorme est-ce que vous vous en rendez compte c'est juste énorme et c'est notre Dieu et c'est juste magnifique alors pourquoi se priver de parler à Dieu pourquoi se priver de juste lui demander Seigneur est-ce que je suis vraiment dans la vérité c'est trop difficile l'orgueil est plus gros et plus grand que ça il faut qu'on humilie nos âmes il faut qu'on s'humilie qu'on fasse taire notre chair et qu'on s'humilie parce que l'orgueil vient de la chair et les choses de l'esprit les choses de la chair ça ne marche pas ensemble donc soit tu décides d'écraser ta chair et de lui ordonner de se taire et tu vas en esprit vers Dieu soit tu choisis les désirs de la chair et dans ces cas-là tu te perds tu te perds dans le mal remettons-nous en question vraiment c'est très important très important de se poser seul sans personne autour de soi et de tout remettre en question et de se dire ici je remettais tout en question tout ce que je crois toutes mes vérités tous les trucs sur lesquels on m'a éduqué je me remets en question sur tout et c'est comme ça que tu sondes ton coeur c'est comme ça que tu sondes là ce qui est au fond de toi et même quand tu fais ça tu n'as pas de réponse tu peux chercher autant que tu veux tu peux sonder autant que tu veux tu n'as pas de réponse tant que tu ne t'adresses pas à Dieu Dieu est bon les amis Dieu est bon on a encore le temps de se repentir tant que Jésus n'est pas revenu on a le temps de se repentir mais on n'a plus le temps non plus parce qu'il va bientôt revenir comprenez Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Alléluia je glorifie ton nom Père éternel je loue ton nom Seigneur je lève ton nom Seigneur je t'adore mon Dieu Alléluia je m'humilie à toi Seigneur je te demande Seigneur de toucher les coeurs Seigneur Seigneur ce que moi j'ai vécu Seigneur que même moi si j'aurais si j'avais été d'un oeil extérieur je n'aurais même pas cru aux paroles que je dis que Seigneur je te demande que tu puisses faire vivre ces choses là aux personnes qui te cherchent de tout leur coeur Père éternel je t'en supplie Seigneur Alléluia 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 Seigneur Je prie maintenant contre les esprits les esprits qui mènent à la fausseté Oui Satan se déguise en ange de lumière Satan se déguise en ange de lumière ça veut dire qu'il y a des choses où il peut y avoir 99% de vérité mais s'il y a un seul petit pourcent de mensonges cela ne vient pas de Dieu et il est là le problème avec toutes les religions avec ça avec ça avec ça c'est que Satan est le prince de ce monde il ne faut pas l'oublier Dieu a permis qu'il ait ce droit là donc Satan nous berne comme il a envie et si ce n'est pas Dieu qui nous ouvre les yeux on aura toujours le voile devant les yeux et on ne verra jamais rien et on se croira on se croira dans la vérité on se croira au dessus sache que tant que tu ne t'humilies pas devant Dieu que tu ne te mets pas à genoux par terre et que tu demandes Dieu montre-moi la vérité je veux connaître ta vérité je veux te trouver Seigneur si tu ne fais pas ça tu ne trouveras pas tu ne le trouveras pas ne laissez pas votre orgueil bouffer votre vie éternelle l'orgueil tue les vies je peux entrer au paradis je fais plus de bonnes actions tu penses te sauver toi-même sérieusement tu penses qu'avec toutes les bonnes actions que tu peux faire tu penses te sauver toi-même tu penses avoir le mérite de gagner la vie éternelle sérieusement si tu n'as pas la grâce de Dieu tu ne peux pas avoir la vie éternelle tu ne peux pas le péché est ancré en nous depuis la création du monde depuis Adam depuis Ève le péché le péché est en nous on peut faire autant de bonnes actions que l'on veut croyez-moi que la chair prend toujours le dessus si on n'a pas l'esprit avec Dieu nul ne vient au père que par moi alléluia 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 père éternel alléluia tu es le Dieu de l'impossible Seigneur alors je crois et j'ai foi Seigneur que tu touches tes cœurs ce soir Seigneur que tu transformes des vies Seigneur que des personnes Seigneur se poseront Seigneur dans leur chambre et te demanderont ben toi le Dieu duquel j'ai entendu parler si c'est toi la vérité révèle-toi moi Seigneur je te supplie Seigneur que les gens te cherchent Seigneur Seigneur permets que d'autres âmes soient gagnées avant ton retour père éternel alléluia je glorifie ton nom mon Dieu mon moi à toi toute la gloire et la puissance mon Dieu alléluia alléluia vraiment que Dieu permette que vous le rencontriez un jour ça me rend tellement triste que les gens ne connaissent pas Dieu comme moi je le connais et moi ce qui est fou c'est que je ne l'ai je ne l'ai même pas cherché c'est ça le truc après Dieu regarde au coeur c'est ça aussi le truc Dieu regarde au coeur je ne l'ai pas cherché mais Dieu a vu quelque chose dans moi que moi-même je ne sais pas et Dieu est venu me chercher et m'a sorti des choses qui n'appartiennent pas à lui Alléluia Alléluia Seigneur et m'a gotten Sous-titres